Alors nous revoici autour de l'Eurocom, nous allons interviewer ceux qui s'occupent, enfin ceux qui tirent l'épicelle dans l'ombre, on va dire ça, monsieur Olivier Jusson. Monsieur Olivier Jusson, bonjour. Bonjour, monsieur Jordan. Alors c'est ton ordre de l'Eurocom, comment c'est passé ? Alors pour l'instant il se déroule bien au niveau de la planification de match, tout roule, nous avons pris 10 minutes de retard mais nous avons su les rattraper, donc on ne nous a pas fait d'interruption entre milliers et deux, plat tournant, donc du coup tout pour l'instant, tout va bien. Sur cette interruption, elle est due à quoi ? C'est à cause de monsieur Baudry qui est souvent en retard. Il est vrai que monsieur Baudry est souvent distrait et a du mal à connecter tous les films, mais c'est pas grave, je ne lui en veux pas, c'est dû à l'âge sûrement, je pense. Aussi c'est dû au tout début sur les jonglages, j'ai eu monsieur Stéphane et monsieur Erwan Baudry, encore un Baudry, qui étaient à deux pour garder une personne jonglée, c'est sûr que le ballon n'allait pas partir, mais bon c'est pas grave, on a su rattraper et on a su rékiffier le tir et tout va de mieux en mieux. Donc c'est toi qui récupère ce que j'en sais avait commencé il y a quelques années ? Exactement. C'est un gros travail, ça t'a pris combien de temps pour tout organiser ? Alors, l'Eurocup est le plus gros tournoi d'estuaire, donc c'est dès septembre qu'il faut déjà envoyer les plaquettes et récupérer les équipes. Est-ce qu'on peut parler d'édition d'Olivier ? C'est dès septembre qu'il faut déjà envoyer récupérer, comme j'ai dit, là je ne sais même plus ce qu'il dit le pauvre. Donc dès septembre il faut envoyer les plaquettes pour récupérer les équipes, après il faut que les équipes retrouvent un moyen de dormir, donc ça aussi ça met du temps. Est-ce que vous allez nous aider à trouver des lieux pour dormir ? Exactement, on a proposé déjà les campings, on a proposé après des gîtes et des hébergements, donc c'est en disposition dans la ville de Gros. Après il faut avoir tous les noms et prénoms, donc les signes de Cha-Jouard, et après donc commander tous les t-shirts et shorts, parce qu'ils repartent, ils n'ont pas de métal, ils repartent avec un t-shirt floqué et un short et une paire de chute, donc c'est pas mal. Et après il faut qu'on réussisse à retrouver 32 équipes, mais généralement on a un bon noyau, donc 22 qui reviennent tous les ans. J'ai vu, moi c'est mon regret personnel, même si je pense que ça soulage le tournoi, l'absence de l'équipe de Vannes. C'est pourquoi ils ne sont pas venus ? Je sais que normalement, il devait revenir, ça a été il y a 3 semaines, ils n'ont pas plu, c'est suite, il me semble, à un coach qui n'était pas bien, il ne s'était pas bien, ou quelque chose comme ça. C'est pas grave, ils reviendront l'année prochaine. Après c'est normal, comme je te disais, parce que depuis qu'ils sont tous là maintenant, je pense que le tournoi est un peu plus rééquilibré, parce que chaque année ça va plus tuer. Exactement, Valet, c'est totalement au-dessus. Mais j'espère qu'ils reviendront l'année prochaine, l'année prochaine, j'espère. T'as fait un tour des équipes ou tu as vu comment tourner les équipes ? Le niveau de jeu est très correct et très bien, il y a des livres après qui sortent de l'eau, je pense notamment à Royan, Trelissac également, Cause aussi qui est pas mal, et on a des sphères équivantes qui se débrouillent plutôt bien. Ils sont le moment, ils vont gagner combien de match que je fais, tu sais ou quoi ? Ils sont le premier, ils me semblent, ils sont... Si tout va bien, ils iront principal, je l'espère. Je te remercie, je te recontacterai parce que le tournoi n'est pas fini. Je te remercie également, au revoir. Merci à mon caméraman, Lucas Lejo, délicace mon gars ! C'est parti !